L'objectif de cette vidéo est de voir comment on passe du modèle conceptuel des données au modèle logique. Donc ici on en était resté sur un exemple d'association 1N. On va vouloir traduire ces entités et ces associations en relations dans le modèle logique à l'aide de trois règles. Donc chaque entité est traduite par une relation, c'est-à-dire une entité ça devient une relation. La relation sera encore représentée sous la forme d'un rectangle. Les attributs de la relation deviennent les attributs de l'entité, donc là pas de changement. Et l'identifiant d'entité devient ce qu'on appelle la clé de la relation. Ensuite, chaque association NN devient une relation. C'est-à-dire que si vous aviez une association NN, vous allez avoir une relation dans le modèle logique, c'est-à-dire un rectangle. C'est-à-dire que mon ellipse se transforme en rectangle. Les attributs de la relation sont les identifiants des entités reliées et les attributs de l'association. Ça veut dire que je prends l'identifiant des deux entités qui entourent l'association, et ça devient des attributs de ma relation, et puis aussi les attributs. Par exemple, nous, nous avions une association est facturée avec un attribut quantité qu'on retrouvera dans la relation est facturée. La clé de la relation est l'ensemble des identifiants des entités reliées. Ensuite, si l'association était un N, alors on la traduit par une clé étrangère. Ça veut dire que du côté du 1, on va créer un attribut qui sera une clé qui vient d'une autre relation. Alors, un petit exemple. Ici, nous avons deux entités qui vont donc donner deux relations, c'est pour ça que j'ai remis deux rectangles en dessous. Et notre association étant un N, donc elle ne constituera pas une relation dans le modèle logique. Donc il n'y a pas un troisième rectangle pour mon ellipse. Ensuite, dans la relation 1, on l'appelle facture, comme l'entité facture, on conserve numfact et datfact. Alors numfact, ça devient la clé de la relation. Ce qu'on appelait avant l'identifiant devient la clé. Ensuite, comme nous sommes dans une association 1N, je traduis mon association par une clé étrangère du côté du 1, c'est-à-dire du côté facture. Ça veut dire que je prends code cli dans l'entité client et je le fais devenir un attribut du côté facture. On ajoute un dièse à la fin pour signifier que c'est une clé qui arrive d'une autre relation. Ensuite, dans la relation 2, nous avons donc nos clients avec l'ensemble des attributs. Même chose, code cli devient la clé de cette relation client. Et ensuite, on signifie le lien qui existe entre ces deux relations par une flèche qui relie code cli des deux côtés dans la relation facture et dans la relation client. Alors, deuxième exemple avec l'association NN. Cette fois-ci, j'ai reporté la relation facture et on a une deuxième relation pour les produits. On aura la référence produit qui va devenir la clé, la désignation des produits, le prix des produits. Et l'association est-facturée devient une relation est-facturée dans laquelle on va remettre les deux clés des relations facture et produits. Donc, numfact, refprod. Et on ajoute aussi les attributs de mon association, c'est-à-dire quantité. Et ensuite, on peut également signifier les liens avec des flèches. Une fois qu'on a fini de réaliser ce modèle logique des données, on va pouvoir passer à la troisième phase qui est le modèle physique. Donc nous, pour créer ce modèle physique, nous allons utiliser un système de gestion de base de données relationnelle qui s'appelle LibreOffice Base. Le logiciel s'appuie sur du vocabulaire. Les entités du modèle conceptuel qui étaient devenues des relations dans le modèle logique deviennent des tables dans le modèle physique. Les attributs deviennent des champs ou des colonnes. Et les identifiants restent des clés primaires, ce qu'elles étaient dans le modèle logique. Alors, voici à quoi ressemble LibreOffice Base. Donc, vous voyez, dans cet outil, on a bien réussi à reproduire la table des clients et facturer, la table des factures, la table des produits. On va aussi pouvoir faire des requêtes, des formulaires et des rapports. Alors, une table de données, si vous vous souvenez de notre cours sur le tableur, c'est bien un tableau dont les lignes sont des enregistrements et les colonnes sont des champs. Alors, les champs, ce sont les attributs. Une requête, ça va permettre d'interroger la base de données. Ça permet de sélectionner, de supprimer, d'ajouter, de mettre à jour des enregistrements. Ça permet aussi de trier, de filtrer ou d'étudier les données de la base. Alors, ça aussi nous permet, par exemple, de faire des calculs, parce que là, on n'a que le prix hors-taxe des produits. Grâce à une requête, on pourrait obtenir le prix TTC, par exemple. Ensuite, on a également des formulaires. Donc, les formulaires, ce sont des présentations personnalisées des données de la base. Ça sert à mieux présenter les informations, mais ça peut aussi servir à ajouter des informations, à en supprimer, à en modifier. Donc, si vous remplissez un formulaire de contact sur un blog, eh bien, c'est un formulaire de base de données. Ensuite, on pourra faire des états ou des rapports, comme ils l'appellent dans LibreOffice Base. C'est-à-dire qu'on pourra éditer les données issues d'une base de données. Alors, on peut éditer toutes les données ou une partie de ces données. Et ensuite, on va les afficher ou on va les imprimer. Alors, voici ce que donne l'exemple de notre cours dans LibreOffice Base. Donc, vous voyez que le souligné de la clé est devenu une petite clé jaune. Et vous voyez que les cardinalités sont exprimées sous forme de 1 et de n, sur ce qu'on appellera une relation entre deux tables. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !